Ouais, couronne du patricien. Oui bonjour, je vous écoute. Oui bonjour monsieur, est ce que vous pouvez me dire la météo que vous avez chez vous actuellement s'il vous plaît. Bien sûr, on a un vent de nord légèrement ouest au 330. Je vous remercie. Bonne fin de quart. Voilà, là ça commence à partir tranquille, tu vois. À Marseille, il y a des espèces en voie de disparition qu'on ne croise que la nuit, à quelques mille nautiques de la côte. Eric est l'un des derniers pêcheurs du Vieux-Port, un artiste de la pêche aux hameçons, la palangre. Il y en avait une. Une droite. Je connais mieux la mer que mon jardin. Est en ouest, du nord au sud, pour moi, c'est mon bonheur. Pour sa première partie de pêche, Eric avait 8 ans, il en a 43 aujourd'hui. Fils et petit-fils de pêcheur, il n'a jamais quitté son bateau, ni son port d'attache. Elle n'est pas magnifique, cette entrée dans le Vieux-Port, regarde, la bonne mère, le Fort-Saint-Jean, le Fort-Saint-Nicolas. Le Vieux-Port, c'est ma vie. J'y suis né, j'ai grandi sur ces ponts-douges, j'ai... Ah ouais, c'est ma vie. Je suis trop biais ici. Puis il n'y a que des amis, là. Bon, des fois, ils se disputent un peu, mais bon, c'est normal, là, c'est Marseille. Allez, bon, louez les dorades, là, 20 euros le kilo, profitez, les clients. Ça, c'est la rascasse blanche, et ça, c'est la rascasse normale, tu vois. Allez, louez les dorades, là, 20 euros le kilo, profitez. Si tu en profites, 20 euros, c'est cher, hein, non ? C'est cher, c'est pas cher. Voilà. Pour 2 euros, tu seras rire. Il y a un petit peu. Soleil, poisson frais et verbe coloré, le Vieux-Port en automne, ça ressemble presque à un cliché. Hey ! Ça me fait plaisir de te voir. Je te vois jamais, à toi. Comment ça, tu me vois, d'amour ? Non, je vois Michel, si. Toi, je te vois pas, alors ne m'aime pas. Dany et Michel rentrent à peine de vacances. Et pour eux, le marché aux poissons, c'est le rendez-vous de la rentrée. Tu veux la dorade, hein ? C'est pour moi. Non, mais les 2 sars, je te les donne. Ah, t'es un amour, Bertrand. T'es ma copine, toi. T'as payé ? On est voisins, parce que son mari, il est pêcheur. Donc, on a le bateau juste en face. Ah, à plus. Et de l'aimer, c'est quoi ? Ciao, chérie, à plus tard. Ciao. Ciao. Dany aimait Marseille. Michel était fou de bateau. C'est donc au plus près de la Grande Bleue qu'ils se sont installés, il y a 10 ans. Donc, voilà, c'est chez nous. On arrive chez nous. On fait la résidence principale. Voilà. Et nous, ça fait 10 ans qu'on vit sur le bateau. On suit le capitaine. On va mettre le poisson au frais. C'est un bateau à vivre et qui navigue très bien. C'est comme à la maison. Oui. Il y a les mêmes choses. On a deux frigos. La seule différence, c'est que là, ça bouge en permanence et qu'il faut toujours tout caler parce que... Oui, dès qu'on navigue aussi, on cale tout. La moindre vague, ce qui est en équilibre, c'est par terre. Et tout est fait pour naviguer, en fait. Le four sur cardan. Ce qui fait que quand le bateau gîte, on peut continuer à cuisiner, ça reste droit. Voilà. Et vous n'avez pas le mal de mer ? Jamais. Mal de terre, oui. Mal de terre, il a le mal de terre. Moi, pas peur, moi, pas malade. Après une grande croisière, si je vais à l'épicerie, au bout d'un moment, il faut que je sorte parce que les murs commencent à bouger. Voilà. La bonne mère l'a crié. C'est pas magique ? Je suis chez moi, en fait, ici. Donc, oui, c'est ma ville et je l'aime. Je l'aime, ça fait partie de moi. Eric, il y a un rosé frais qui t'attend. Ça, c'est une bonne idée. Hein ? Pour te remettre des émotions de la nuit. Les amis et voisins. Ouais. Le bateau d'Eric, le pêcheur, est amarré juste à côté. Alors, le vieux loup de mer et les plaisanciers ont sympathisé. Champagne. Tine. Tine, santé. Alors, qu'est-ce que t'as fait cette nuit ? Une droite et un beau yeux. Finalement, c'est comme une vie de quartier, ici. C'est mieux. Heureusement qu'il y a des plaisanciers parce que ça fait de la vie. Ça fait de la vie dans le vieux port. Parce que sinon, on restaurait quoi ? On restaurait quatre pêcheurs à Fadal et à tourner en rond, à part les seuls, quoi. Moi, quand il y a un gros coup de vent, je jette un coup d'œil sur le bateau des amis, voir si les bâches ne sont pas en train de se barrer. Comme l'autre jour, quand j'avais un petit peu d'eau dans le bateau, de suite, Dany qui me téléphone. Tiens de l'eau dans le bateau. Tiens où ? Bouge au pied, n'inquiète pas, je gère. Je suis au bateau. Ça, il aurait fait quelque chose. Voilà, puis Cathy, elle avait le mien. L'hiver s'annonce sur le vieux port. Mais les quelques degrés envolés n'ont pas fait fuir ses habitués. A commencer par Dany, la plaisancière, et Eric, son copain pêcheur. Je ne savais pas que tu barrais avec le pied. C'est le pied, Dany. C'est le pied. Ce matin, les deux amis reçoivent sur leur fièche. Ça va, les enfants ? Vous êtes contents ? Bonjour. Bonjour. C'est mieux que dans la classe, hein ? Allez, à toi. Ça, c'est exceptionnel, ce qu'on vous fait voir, là. Et il va falloir faire une grosse bise à Eric après, parce qu'il a été très jeune, ici. Allez, qui c'est qui se met à la barre ? Allez, on va tous dans la cabine. La visite commence par un petit cours de pêche. C'est très simple. Alors, la technique de pêche de la meçon, du palangre, c'est très simple. La chose qu'il y a, c'est que c'est très long. Donc, c'est pour ça qu'on n'est plus beaucoup de palangriers à faire ce travail. Vous mettez des verres de terre pour attraper les boissons ? Soit on met du crabe, soit du poulpe, soit du calamar. Ça fait toujours plaisir d'expliquer à des enfants, de leur expliquer comment on travaille. Et puis, en plus, quand ils te posent des questions, quoi. Je veux dire, c'est génial. Parce qu'ils sont intéressés. Tu vois qu'ils ont envie, ils posent des questions, quoi. Est-ce que des fois, vous faites la pêche au large ? Oui. Oui, je l'ai fait pendant pas mal d'années, oui. Et je la fais encore. Mais à la bonne saison, en été. Avec ce bateau ? Avec ce bateau. Moi, je n'ai pas pêché avec une canne à pêche, mais j'ai déjà pêché à la palangre, par contre. Sur le bateau de mon père, on est parti très tôt le matin, vers 6 heures. Après, il y a un banc de poissons qui est passé, c'était très marrant. Mais quand tu veux, je te mets dans la mer, moi. Avec l'autorisation de tes parents, quand tu veux, je te mets dans la mer. Quand c'est beau temps, au printemps, je te mets dans la mer. T'as pas de soucis, hein ? Les enfants, voyez le voilier qui est là ? C'est ma maison. Je vis là, j'habite là. L'été, ça doit être super. C'est génial. Ça vous paraît possible de vivre sur un bateau ? Oui. Ça vous plairait ? Oui. Allez, les enfants, on descend. Je vous emmène un peu plus loin. 5 et 6. Alors ? Venez voir les poulpes géardes, parce que ceux-là, ils vous mangent, ceux-là. Ah bon ? On l'a main. Oh ! C'est trop beau. C'est trop joli. Tu veux mettre le doigt ? Oui, oui, oui. Et vas-y. Qui c'est qui va le toucher ? Ça colle. Tu vois ? Il peut nous manger. Regardez, il a... Eh, il s'en va, il s'en va ! Regarde ! Regarde, il s'en va. Ils n'ont pas l'habitude de les voir. Ils voient le poisson en poissonnerie, mais ils le voient pas à l'état vivant comme ça. Ce poulpe, il va finir par retourner à la mer. Les vacances d'hiver arrivent bientôt, et la rumeur enfle sur le port. Le Père Noël ne va pas tarder. Sur le vieux port, c'est par un jour de ciel gris que Marseille entre dans le printemps. Mais qu'ils ventent ou qu'ils pleuvent, tous les ans, les amoureux des quais célèbrent l'arrivée de la belle saison par une fête. Il n'y en a que 5 000 ou 6 000, comme il dit, il y en a, Michel. Les plateaux... 5 3. Ah, voilà, il n'y en a que 5 3 à ouvrir. Bon, Michel, qu'est-ce que je veux faire pour t'aider ? Bon. On va aller mettre les huitres dans les assiettes, faire des assiettes de 10, 12, 10. Allez, on fait ça. Madora ? Ouais. Allez. C'est un gigantesque pique-nique marin qui se prépare. Et le citron. Le coquillado. Et voilà. 5, 8, 6, 7... Merci. Comment est-ce que ça sort ? Hum... C'est bon. C'est 10, hein. Oh, tu veux ? Elles sont excellentes. Tu me donnes des assiettes, je vais les porter sur les tables. Ouais, je vais les emmener là-bas. Chaud devant. Dany et les autres bénévoles appartiennent tous à la même association de pêcheurs et de plaisanciers. Tout va bien ? Ouais, ça va venir. Je les ai emmenés dans un restaurant d'Amécalante. Pour eux, ce genre de festivité est un acte militant. Depuis quelques années, les pêcheurs et leur tradition populaire ne cessent de perdre du terrain face aux touristes et aux yachts de luxe. Allez, les gars. Tchin-tchin. C'est donc l'âme du vieux port qu'ils veulent tous sauvegarder. Ça, c'est les clés de la tradition. C'est un endroit qui a vécu quand, le soir, les marins, ils attendaient le feu vert du patron. Mais le feu vert, ce n'est pas un clignotant, le feu vert. C'était le... Le moteur qui démarrait. Et c'était la sortie. Et c'était la procession. Le premier sortait, le deuxième sortait. J'ai la chair de poule quand je vous le dis. Hein, Eric ? C'est tout à fait. Ouais, ouais. Ah, c'était merveilleux. C'est émouvant quand on a vécu ça. Des bateaux de 12, 14 mètres avec 18 bimbons en bavon. Les petits chalutiers qui rentraient le soir. C'était une vie de pêche. C'était vraiment un port de pêche, Marseille. Moi, je ne vivrai jamais ailleurs qu'ici. Mon mari le sait bien, d'ailleurs. Il a essayé, hein. Il a essayé. J'ai tenu 6 mois et puis j'ai dit, voilà, on retourne à Marseille. Moi, je ne vivrai pas ici ou je m'en vais. Et bien, qu'est-ce que tu aimes tant sur ce vieux port ? Sans coeur. Quant à Dany et Michel, leur refuge estival n'est accessible qu'en bateau. Allez, capitaine, cap sur le large. C'est un sentiment de liberté énorme de larguer les amarres et de ça y est, tu t'en vas, c'est l'aventure. C'est jamais pareil en plus. Pour échapper au flot des touristes, c'est dans les calanques qu'ils viennent se cacher. On est dans le paradis, mais il ne faut pas le dire. Sinon, ils vont tous venir. Et puis, le capitaine, il connaît bien les calanques. Donc, il sait toujours où il faut aller. Moi, je suis petit mousse, moi, je le suis. Eric ! Bonjour, Michel ! Bonjour ! Ça va, bien ? Et voilà, Dany ! Waouh ! Je vais donner tout de suite au capitaine. Capitaine ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Deux loups et deux dorades. Deux dorades royales. Pour nous, il devrait y en avoir assez. Je pense. Ça fait partie des moments de plaisir du métier. Parce qu'on déguste le produit de ma pêche. Parce que... Et puis, les gens apprécient. C'est ton travail. C'est le fruit de mon travail, voilà. Eh bien, nous, on se régale de ton travail, je te le dis. Merci. Allez, on trinque ? Allez, on trinque. Tchin ! Tchin ! À nous, hein ? À la saté, à l'amitié. Voilà. Convivialité et solidarité. Voilà, peut-être, finalement, ce qui résume le mieux l'identité du porc. Un état d'esprit qui, pour une fois, fait l'unanimité chez les Marseillais.